Bienvenue dans cette semaine des trophées Média Clubel. Alors le Média Clubel c'est quoi ? C'est l'association de professionnels des médias qui oeuvrent pour plus de parité et une meilleure représentation des femmes dans les médias. Alors oui, on le sait, il y a du boulot, mais on y croit. C'est pour ça notamment que nous avons créé les trophées Média Clubel depuis 4 ans qui récompensent et mettent en lumière les femmes et les hommes qui oeuvrent pour plus de parité dans les médias. D'habitude, c'est l'occasion d'une grande cérémonie, mais cette année, il ne vous a pas échappé, Covid oblige, que nous ne pouvons pas nous réunir. Alors nous vous avons concocté une semaine entièrement numérique et chaque soir de cette semaine à 18h, vous pourrez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux pour découvrir notre nouvelle lauréate ou lauréat. La semaine sera clôturée par le témoignage d'Elisabeth Moreno. Vous avez vu qui est à côté de moi ? Bonsoir. Bonsoir Julie. Nous avons la chance d'avoir Julie Gaillet pour présidente d'honneur cette année, après Delphine Ernotte et Marie-Christine Saragosse les années précédentes. Et vraiment, nous sommes ravis parce que Julie, je connais ton engagement, on le connaît tous au Média Clubel. Alors Julie, évidemment, c'est une actrice, une réalisatrice, une productrice que l'on ne présente plus. Ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'elle est aussi discrète que talentueuse et elle a une filmographie incroyable quand même depuis presque 30 ans. Donc Julie, qu'est-ce que représentent pour toi ces trophées Média Clubel ? Ce que tu disais, Florence, c'est-à-dire mettre en lumière les femmes, les hommes qui œuvrent pour mettre plus d'égalité, de parité dans nos métiers. Et c'est vrai que c'est un honneur d'être à vos côtés, après Delphine Ernotte et Marie-Christine Saragosse. Delphine Ernotte qui est comme un modèle pour moi puisqu'elle milite pour les quotas et elle comprend qu'il faut faire un peu plus si on veut que les choses avancent. Donc je suis très, très honorée. Alors Julie, tu es très engagée pour La cause des femmes, que ce soit dans le choix de tes films documentaires, par exemple sur les femmes sportives, ou je me souviens de celui sur les femmes réalisatrices qui était super. Et aussi dans tes choix de réalisatrices, est-ce que tu saurais nous dire d'où vient ton engagement ? On ne naît pas femme, on le devient. Et donc je dirais pareil, on ne naît pas féministe, on prend conscience de la place des femmes. Et peut-être que c'est avec le temps, avec cette prise de conscience, la rencontre d'Agnès Varda certainement. Et puis après, dans nos métiers en tout cas, j'ai été frappée par le fait que notre histoire des femmes a été effacée. Donc certainement, j'ai eu envie de rectifier l'histoire, de soutenir des réalisatrices, de leur permettre de faire leurs films. Effacée parce qu'on a effacé Alice Guy, qui était la première personne qui a réalisé des films. Donc la première réalisatrice, on pourrait le dire. Après, les frères Lumière qui ont inventé la caméra, elle, elle a inventé la fiction. Et le fait qu'on l'ait oublié, c'est complètement fou. Et c'était tellement fou que ça m'a donné envie de plus mettre les femmes en lumière. Et donc d'être là aujourd'hui. Quels sont les freins que rencontrent justement les femmes réalisatrices ? Les freins, alors, ils sont nombreux. En tout cas, on le voit avec les chiffres. Il n'y a pas la parité. Alors que dans les écoles, c'est 50-50. Quand on arrive au long métrage de fiction, c'est 25%. D'animation, film d'animation, gros budget, c'est 12%. Et de documentaires, petit budget, c'est un peu plus. Elles sont près de 40%. Donc qu'est-ce qui fait que les femmes disparaissent ? Pourquoi, après les écoles, il y a moins de réalisatrices ? C'est un peu ce que vous faites, Florence, qui peut faire changer les choses. Mais les freins, ils sont évidemment, dans chaque métier et dans le cinéma, très divers. Mais probablement quand même une question de petit budget, de moyen budget, de gros budget. Donc là-dessus, on essaye de se battre. De faire que pourquoi, après les écoles de cinéma où elles sont 50-50, elles ne soient pas plus nombreuses ensuite, par la suite. Peut-être aussi par rapport aux techniciens. Et que ce ne soit pas que les réalisatrices, mais qu'on parle globalement de toute l'industrie. D'un écosystème où il faut absolument qu'il y ait cette égalité. Et justement, quelles sont les cartes que les femmes pourraient jouer pour faire entendre leur voix et pour ajouter justement plus de ying ? Je crois que la carte, elle est des deux côtés, chez les hommes et chez les femmes. Je crois que là, c'est ensemble qu'on va réussir à faire changer les choses. Donc une prise de conscience, changer notre regard, nous les femmes, mais vous aussi les hommes, nous aider. Donc il faut que ce soit ensemble qu'on fasse changer les choses. As-tu eu des rôles de modèle féminin qui t'ont particulièrement inspirées ou confortées dans ton engagement ? Agnès Varda, c'était ma maman de cinéma. J'ai commencé avec elle, elle m'a tout appris. Et elle était dans le donner envie de voir, envie de faire, dans le concret, dans le faire. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Mais Suzanne Sarandon, c'était quand même un beau modèle comme femme. Son engagement féministe, très engagé, mais aussi sur l'endométriose. On a pas mal de sujets en commun. Est-ce que tu as un souvenir cocasse de sexisme ? Des fois, il vaut mieux en rire. De sexisme sur un plateau ? Ouh là là ! Le sexisme sur un plateau. Le sexisme sur un plateau, c'est quand on fait une scène d'amour et que tout le monde, tout à coup, ah, tiens, on voit des techniciens qu'on n'avait pas vus jusque-là. C'est des petites choses. Mais je trouve que ça change, le regard change. Et ça doit commencer par l'égalité salariale. Je crois que sur les plateaux, maintenant, l'égalité salariale, c'est le premier combat. Regarde-moi bien, c'est une campagne que l'on a vue récemment sur tous les écrans et que tu as animée aux côtés d'Amel Bent et d'autres. Qu'est-ce que représente cette campagne pour toi ? C'était pas anodin, en fait, ce Regarde-moi bien et cette campagne. Il n'était pas facile après MeToo, après ce qui s'est passé, l'affaire Weinstein dans le cinéma. On avait dit, voilà, cessons les polémiques. Maintenant, on agit concrètement, on lève des fonds sur le terrain. Et puis, il s'est passé pas mal de temps. Je suis venue vous voir, je me souviens, au Média Club L. Et j'ai l'impression qu'avec le Covid, nous avons l'impression, en tout cas, qu'il y a eu un petit retour en arrière et que c'est difficile pour les femmes. Donc, regarde-moi bien, c'était l'idée de repartir sur quelque chose de positif. Il fait un peu ce que vous faites au Média Club L, de mettre les femmes en avant et de dire, regarde-moi bien, avec quelque chose de positif et des messages simples et clairs. On doit tous changer notre regard. Donc, ça s'adresse à derrière la caméra, aux hommes comme aux femmes. Essayons maintenant d'avancer, de changer un peu les choses. Tu aurais une suggestion, justement, pour que ça change et pour augmenter la proportion des femmes dans les médias ? On a été un peu trop, je dirais, bien élevées, les femmes. Là, c'est pour ça que le regarde-moi bien est important. C'est qu'on s'est dit, non, on ne va pas passer par les quotas, ça va se faire naturellement. Mais en fait, on a perdu du temps. Donc, je crois qu'il faut faire comme on fait, les femmes en politique. Il faut demander des quotas. C'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Alors, pour terminer, et pour toutes celles, et ceux d'ailleurs aussi, qui nous regardent, j'ai envie de te demander quel serait ton conseil d'empowerment pour les femmes ? Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on est plus fédérées, on est plus tous ensemble. Il y a une sorte de sororité. Donc, appartenir à un club, une médiaclobelle, à une association, à la Fondation des Femmes, enfin, se réunir pour se retrouver, je crois que ça, c'est ce qui nous a fait avancer ces dernières années. Et ce qui, je crois, est la grande leçon de MeToo et de ce grand mouvement, aujourd'hui, des femmes. D'être unies. Seules, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vous seules, nous sommes invisibles. Ensemble, nous sommes invincibles. Vive la sororité et retrouvez-nous tous les soirs de cette semaine à 18h pour découvrir notre nouvelle lauréate ou notre nouvel homme féministe. Au revoir. Merci, Julie. Merci.